Le premier campus terre d'école sera bâti à Kintili au nord de Brazzaville, face à la nouvelle université d'Unis à Sunguesu sur un terrain de 15 hectares, dont 10 recouverts de forêts. Les bâtiments seront donc entourés de champs que les enfants cultiveront dans le respect de l'environnement, des connaissances et des traditions de leurs parents et grands-parents. Face à la mondialisation et à la disparition de la culture et des coutumes locales qui font la richesse et l'équilibre de ce continent, les élèves suivront un cursus scolaire traditionnel tout en apprenant à cultiver leurs terres dans une démarche de développement durable. Cultiver en se cultivant selon le projet terre d'école officiellement lancé en juin 2012 lors du congrès de la terre Rio plus 20. Ce premier campus terre d'école portera le nom de l'ancien PDG du groupe Total, Christophe de Margerie, décédé tragiquement en 2014 au moment du décollage du Dassault Falcon sur l'aéroport international de Nukovo à Moscou. Ce projet sensibilisera et aidera les enfants à acquérir les bonnes habitudes pour protéger leur environnement et contribuer à l'autosuffisance alimentaire du plus grand nombre à l'aide d'une équipe de chercheurs francophones qui leur enseignera les bases scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada